Réputation biblique du continuationnisme Bonjour à tous, c'est Jonas Croissant. Ce nouvel épisode vous est présenté par connaître-pour-vivre.com Je vous encourage à vous abonner, à partager ces vidéos autour de vous, à nous laisser un j'aime, à poser vos questions dans les commentaires ci-dessous et à commenter ces vidéos. Alors c'est parti ! La réfutation biblique simple et assez brève du continuationnisme. Qu'est-ce que le continuationnisme ? Eh bien le continuationnisme s'oppose au cessationnisme et c'est la doctrine selon laquelle tous les dons spirituels continuent aujourd'hui. Il n'y a aucune discontinuité dans les dons spirituels. A l'inverse, il y a le cessationnisme qui enseigne, et c'est la doctrine biblique, que certains dons miraculeux, révélateurs et qui étaient des signes ont cessé au premier siècle parce que leur but a déjà été accompli. Par exemple, le continuationnisme dira d'une part que le parler en langue continue aujourd'hui. Le cessationnisme dira que le parler en langue a cessé. Le continuationnisme dira que les miracles continuent comme au temps du Nouveau Testament. Le cessationnisme dira que les miracles ont cessé, c'est-à-dire le don des miracles qui sont réalisés par l'intermédiaire de l'imposition des mains par les hommes, les miracles qui sont le résultat d'une réponse à la prière, que ce soit les cessationnistes ou les continuationnistes, tous les chrétiens y croient. Et donc, les cessationnistes diront que les miracles réalisés par l'imposition des mains ont cessé aujourd'hui. Alors, vous voyez, le continuationnisme dit que tous les dons spirituels continuent aujourd'hui, comme c'était le cas au premier siècle. Alors, que ce soit le continuationnisme ou le cessationnisme, ces deux visions théologiques comprennent qu'il y a un nombre immense de dons spirituels qui est là, et tout le monde est d'accord, les pasteurs, les évangélistes, le chant, l'intercession, le zèle, l'exhortation, toutes sortes de dons qui sont mentionnés dans 1 Corinthien 12 à 14, Romain 12 et d'autres passages bibliques continuent, et tout le monde est d'accord sur ça. Mais est-ce qu'il y a des dons qui ont cessé ? Et c'est là qu'on se tourne vers le continuationnisme qui dit non, tous les dons continuent, il n'y a aucune discontinuité, tous les dons continuent comme au premier siècle. Eh bien, pour réputé cette vue, j'aimerais mettre en lumière, attirer votre attention, le fait que, aujourd'hui, la majorité des continuationnistes disent qu'il n'y a plus d'apôtre avec un A majuscule. Il n'y a plus d'apôtre avec un A majuscule. Alors pourquoi est-ce que les continuationnistes, aujourd'hui, disent qu'il n'y a plus d'apôtre avec un A majuscule ? Eh bien, parce que les apôtres, dans le Nouveau Testament, eh bien, ils pouvaient ressusciter les gens d'entre les morts. Ils allaient dans une ville et guérissaient tout le monde. Ils faisaient passer un petit morceau de tissu qui avait été touché par un apôtre. Et, eh bien, il y avait tout le monde qui touchait ce tissu qui était guéri. Quelqu'un touchait l'ombre d'un apôtre et il y avait des miracles, des guérisons. Paul se faisait piquer par un serpent. Il ne mourait pas. Les apôtres ont fait des miracles exceptionnels avec un ombre faramineux. Si vous voulez, s'il y avait un apôtre aujourd'hui, il irait dans un hôpital et il guérirait tout le monde. Tout le monde sortirait. Il ferait passer un petit linceul et tout le monde serait guéri. Ça serait ça, un apôtre aujourd'hui. C'était le genre de miracle extraordinaire avec les exorcismes. Vraiment, la victoire sur la maladie, sur les démons, était évidente pour tous. Même les pharisiens ne pouvaient pas le rogner. Aujourd'hui, les reporters qui sont athées iraient voir l'hôpital et ils ne pourraient rien dire. C'est incroyable. Tout le monde a été guéri dans l'hôpital. Il n'y a plus personne de malade. C'est ce qui se passait dans les actes. Donc, vous comprenez bien que ça n'arrive pas aujourd'hui. Personne ne dit aujourd'hui qu'il y a des apôtres à Capital. Alors, on nous dit qu'il n'y a plus des apôtres comme dans le Nouveau Testament parce que même les charismatiques comprennent bien qu'il n'y a personne aujourd'hui qui est comme l'apôtre Paul ou Pierre. Ça n'existe pas. Elles disent qu'il y a quand même des prophètes ou il y a quand même des apôtres petit a. C'est-à-dire qu'ils disent qu'il y a des apôtres qui peuvent faire des miracles, mais ce n'est pas vraiment comme Paul. Il disait au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche ou Pierre. Ils se rendent bien compte qu'il y a une différence. Alors, ils disent qu'on a des apôtres, mais ils n'ont pas une puissance qui est similaire à celle des actes. Eh bien, ceci, c'est une admission du fait que la nature des miracles réalisés par l'imposition des apôtres et des aspects des apôtres dans le Nouveau Testament ne se retrouve pas aujourd'hui. Dire qu'il n'y a plus d'apôtres à Capital, mais qu'il y a des gens qui font des miracles qui ne sont pas exactement aussi puissants que les actes. C'est une autre manière de dire que la puissance qu'il y avait dans le livre des actes n'est plus représentée miraculeusement aujourd'hui par l'Église. C'est tout simplement une admission du sensationnisme avec un degré qui n'est pas comparable qui n'est pas identique à celui d'un sensationniste, mais c'est un sensationnisme tout de même. Alors, vous me direz, oui, mais ce n'est pas pareil. Les apôtres, ce n'est pas comme le parler en langue. C'est faux. Les apôtres sont un don spirituel au même titre que le parler en langue. Je vous le démontre par deux textes. Éphésiens 4, verset 8 et suivant. Il est écrit, il est question de Christ, c'est pourquoi il est dit, il est monté sur les hauteurs, c'est Christ, il a emmené des prisonniers et il a fait des dons aux hommes. Donc, il est monté aux cieux et il a fait des dons aux hommes. Donc, il est question de Christ et il est dit, au verset 11, c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs enseignants. Il a donné des dons aux hommes. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes. Donc, ça, c'était Jésus-Christ qui donne des dons à l'Église en Actes, dans Éphésiens 4, 8 à 11. Et maintenant, je me tourne vers 1 Corinthiens 12. Et dans 1 Corinthiens 12, regardez ce qui est écrit. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun à sa part. Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des enseignants. Ensuite, viennent les miracles, puis les dons de guérison, les aptitudes à secourir, à diriger, à parler diverses langues. Dans la même suite, les langues, les miracles, diriger, les apôtres, les prophètes, les enseignants. Les apôtres sont un don spirituel de Christ à l'Église. Et certes, ce sont des hommes qui sont doués, mais c'est un don spirituel au sens biblique et strict du terme. Les apôtres sont un don spirituel. Et ici, il est dit que premièrement, Dieu a donné les apôtres. En Éphésiens 2, 20 et 21, il est dit que Dieu a construit l'Église sur la fondation des apôtres et des prophètes, Christ étant lui-même la pierre d'angle. En Éphésiens 3, il est dit que les apôtres et les prophètes du Nouveau Testament ont reçu des révélations qui n'étaient pas données au Fils des hommes dans les temps précédents. Donc, les apôtres et les prophètes sont la fondation de l'Église. Les apôtres et les prophètes du Nouveau Testament formèrent la fondation de l'Église par la révélation du Nouveau Testament qu'ils ont reçue, des révélations qui n'avaient pas été données précédemment, avant la venue de Christ. Donc, nous voyons ici que Dieu a donné un don spirituel qui était les apôtres et que ces apôtres avaient un rôle de fondation. La fondation est posée une seule fois dans un bâtiment. Dieu a créé son Église, il a construit son Église, il a posé la fondation une seule fois avec les apôtres. Et aujourd'hui, nous sommes les pierres vivantes qui sont ajoutées pour construire. Christ construit, bâtit son Église. Aujourd'hui, il n'y a plus d'apôtres parce que les apôtres étaient la fondation de l'Église. J'ai fait une autre vidéo qui fait à peu près 25 minutes où je montre à peu près une quinzaine de marques des apôtres, des caractéristiques des apôtres qui démontrent qu'aujourd'hui, personne n'est apôtre. Par exemple, Paul a dit « Je suis le dernier des apôtres. » Je vous encourage à visionner cette vidéo. Alors, regardez bien, si l'on vient de concéder bibliquement, clairement, que les apôtres avaient un rôle de fondation dans l'Église, la fondation n'est posée qu'une seule fois, malheur à celui qui pose une autre fondation, la fondation n'est posée qu'une seule fois. Les apôtres sont venus, premièrement, mais aujourd'hui, il n'y a plus d'apôtres. Et même les charismatiques disent « Ah, nous n'avons pas des apôtres comme Pierre et Paul, mais il y a quand même des gens qui font des miracles ou des apôtres petit a. » C'est une concession du fait qu'aujourd'hui, le miraculeux, soi-disant, dans les milieux charismatiques, avec les soirées de guérison, tout ça, ça n'a rien à voir avec les actes. Et à partir du moment où vous venez de concéder cela, ce qui est une évidence, personne ne peut le nier, eh bien, vous venez de dire que vous êtes sécessionniste. Et maintenant, c'est juste une question de degrés. Quoi d'autre a cessé ? Si les apôtres, comme les douze, ne sont plus là, quels sont les autres dons que Dieu a donnés par le Saint-Esprit dans un but temporaire qui aura des fruits éternels ? Les apôtres étaient là de façon temporaire, mais leurs fruits, eh bien, c'est l'Église qui est toujours là et tous les dons que nous avons de leur part. Le Nouveau Testament, les apôtres, leur œuvre continue aujourd'hui, mais ils sont dans le ciel. Donc, quels sont les autres dons qui ont disparu ? Parce que leur rôle n'était pas censé être un rôle permanent. C'est donc une réfutation simple et biblique du continuationnisme. Non, tous les dons n'ont pas continué. C'était connaître pour vivre. Merci de nous avoir suivis. Laissez-nous un j'aime, partagez ces vidéos autour de vous, laissez des commentaires, posez des questions et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada